Ouais ? Ouais ! Mais si elle revient, qu'est-ce que tu me suggères ? J'y fuis d'une avoine ou quoi ? Ça, tu sais, mon grand, chacun... Simon ! Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Jouez, vous lis. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'as sorti les fourrures ? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit ? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine ? Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non ? Est-ce que je peux te le raconter, alors ? Ce matin, je me suis présentée chez toi, et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Mme Paquet ? Mais c'est normal, j'étais avec M. Simoni. Ah bon, c'est normal ? C'est normal que tu te refermes avec M. Simoni quand ta mère est au bord du gaz. Maman, maman... En plus, il a rien du tout, celui-là. C'est un comédien. Il a rien du tout ! Tu veux voir ces radios ? Tu veux voir ces radios ? Il a rien du tout. Demande à Mme Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant, il faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas ? Combien je te dois ? Arrête ! Arrête ! Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein ? Parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Maman, écoute ! Au revoir, Étienne. Au revoir ou adieu ? Adieu, Boulis. Je t'ai même pas demandé les nouvelles. Mais où tu vas ? Oui, pas ! T'inquiète pas, je ne te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras le thème. Arrête ! Arrête ! Arrête !